... Imaginez que ces étoiles représentent les informations perçues lors de ma présentation. Il s'agira de les identifier, les filtrer et décider laquelle est la plus pertinente. C'est celle-là qui sera actionnée. Ces étapes définissent l'attention sélective. Malheureusement, ce travail de sélection peut s'avérer épuisant, surtout chez les plus jeunes. C'était le cas de ma fille, Veikehu, lorsqu'elle avait 4 ans. En cours d'année, j'avais remarqué qu'elle rentrait à la maison exténuée de sa journée. Mais que s'était-il passé ? Elle ne faisait plus la cesse à l'école. C'est pour cela que j'ai choisi ce thème, pour mon mémoire, pour ma fille et pour les enfants. Mes lectures ont montré que la sieste a un impact positif sur la motricité et sur la mémoire. Pour ma peinte, j'ai cherché à connaître l'impact que la sieste a sur l'attention sélective des enfants scolarisés en moyenne section. J'ai donc travaillé avec 6 élèves qui furent répartis dans différents groupes. Certains ont fait la sieste et d'autres non. Après la pause méridienne, ils ont joué au domino. Les séances ont été filmées, puis retranscrites grâce au logiciel Elan. Pendant la retranscription, j'ai gardé en tête la question suivante. En quoi ces enfants font-ils preuve d'attention ? J'ai pu élaborer une grille de codage qui m'a servi à coder toutes les interventions verbales et non-verbales des enfants. Globalement, 93% des interventions sélectionnées furent indices d'attention, qu'ils aient fait la sieste ou pas. Insatisfaites de mes résultats, j'ai fait une analyse fine par élève pour trouver en quoi ils étaient attentionnés. Les résultats ont mis en évidence que la sieste était partiellement bénéfique sur l'attention des enfants. Sur deux items, son regard est tourné sur le jeu et il opère et manipule correctement. Ce travail nous rappelle qu'il est important pour un professeur de respecter la maturité physique des enfants et de leur présenter une activité motivante et intéressante. En perspective, une étude longitudinale pourrait être proposée afin d'observer les conduites des enfants à chez eux après l'école. Peut-être qu'un jour, grâce à ma recherche, tous les établissements scolaires, primaires, secondaires, voire même universitaires pourraient être dotés d'espaces siestes pour ceux qui en ont besoin. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.